La loi sur l'énergie dans des bâtiments et dans des appartements en Allemagne a finalement été validée après plusieurs séances de renvoi, de report et de discussion également dans l'espace médiatique allemand. Finalement, cette loi est passée, les amis, mais il y a eu des modifications. Donc, je me propose de partager avec toi les éléments clés de cette loi sur l'énergie et je pense que ce sera un élément très important également qui va impacter forcément le porte-monnaie de plusieurs personnes entre nous, que ce soit des personnes qui investissent dans l'immobilier comme moi ou alors des personnes même qui vivent, qui ont acheté la maison et qui vivent à l'intérieur. Plus de détails dans cette nouvelle vidéo. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide la diaspora africaine en Allemagne dans les questions d'immigration, dans les questions d'intégration et dans les questions du business en passant par le business de l'immobilier, le business de l'e-commerce, dans les business en ligne et également les business classiques comme les afro-shop et j'en passe. Alors, avant de continuer, je tiens à te rappeler qu'on a lancé notre premier centre d'immigration du côté de Douala. Depuis le mois de mai, il y a des personnes qui suivent les cours chez nous et sont de plus en plus nombreuses pour pouvoir immigrer plus tard vers l'Allemagne. Vous savez que pour vivre en Allemagne, la clé c'est la base linguistique et ce qu'on propose à ces différentes personnes. Je tiens également à rappeler que vous avez la possibilité de faire les cours non seulement en présentiel, de se place à Douala au Cameroun et aussi de suivre les cours en ligne. Et pour les personnes qui sont déjà ici en Allemagne, vous avez la possibilité de vous faire accompagner dans le business immobilier, dans le business e-commerce et également dans les business d'afro-shop. Je vais encore en parler davantage dans le cadre de ce business en Allemagne et surtout ce qu'on peut en tirer d'un business classique d'afro-shop. Je vais faire des vidéos là-dessus, même des interviews à l'occasion pour que vous puissiez voir simplement l'impact que ce type de business pourrait avoir dans votre vie financière en Allemagne. Mais avant de continuer, je tiens à te rappeler qu'on va voir ensemble la nouvelle acquisition d'une de mes élèves qui se trouve du côté du NRV dans la ville de Vaux-Pétales. Je tiens à rappeler ici que c'est lui qui a plus de 120 000 habitants et du coup une grande majorité des personnes qui étudient dans cette ville-là. Et regardons simplement ensemble cette acquisition et puis on va commenter avant de continuer dans le sujet avant de la vidéo d'aujourd'hui qui est notamment la nouvelle loi ou les points à retenir de cette nouvelle loi. Allons-y ! Alors, ici, vous observez la nouvelle acquisition. Donc, on entre là au salon. C'est un appartement de deux pièces. Donc, ce qu'on appelle Tzwa Etzma Vounou. Une chambre à coucher, un salon et ensuite une cuisine. Alors, vous avez observé le salon avec le fauteuil rouge. Là, on se dirige vers une autre pièce. Cette fois-ci, la chambre. Et je tiens à appeler ici que le vendeur simplement nous a laissé les meubles à l'intérieur. D'ailleurs, il y a beaucoup d'astuces également au niveau d'impôt quand vous achetez un appartement avec les meubles à l'intérieur. Donc, je ne vais pas partager ici avec vous parce que vous ne faites pas partie de ma formation. Ici, nous sommes dans la cuisine. Vous pouvez voir simplement le réfrigérateur ici et également les meubles qui ont été laissés. Et là, on va longer le couloir. Vous observez par exemple que l'appartement a été très bien entretenu. Ça, c'est le jour même où on a récupéré les clés. Vous voyez par exemple que c'est assez nickel, bien entretenu parce que la personne elle-même qui vendait ce bien immobilier vivait à l'intérieur. Donc, du coup, c'est toujours comme ça, un investissement immobilier. Quand quelqu'un vit lui-même dans la maison, il l'entretient toujours très bien par rapport à une maison qu'on aurait laissée en location. Ça, c'est une toilette. Donc, vous avez une machine à laver également laissée à l'intérieur. Nous avons la douche qui a été renovée récemment par lui. Et puis, voilà tout. Ça, c'est la porte de sortie. Et puis, vous voyez que c'est un bien immobilier pas mal. Alors, la particularité dans ce bien immobilier, c'est que ça se trouve en pleine ville de vos pétales. Et puis, vous avez donc la possibilité de louer ce type de biens, non seulement aux personnes, une famille, avec deux personnes ou deux personnes et un enfant. Je vois même des familles qui vivent dans ce type d'appartement avec deux enfants même. Il y a aussi la possibilité de louer aux étudiants. C'est d'ailleurs la stratégie que mon élève veut appliquer, notamment de louer aux étudiants parce que les chambres sont indépendantes. Si vous voulez, les pièces sont indépendantes. On peut louer le salon comme chambre et louer également la chambre simplement comme la chambre. On va simplement meubler avec une table, table pour apprendre, table d'études et puis un siège. Et ensuite, on pourra simplement mettre au terrain d'étudiants pour qu'il y ait un peu plus d'espace dans la pièce. Et puis voilà, on loue un étudiant. Ça fera ce qu'on peut doubler simplement la rentabilité dans ce cas de figure. Mais je vais peut-être vous en dire plus. Si elle accepte et je vais me déplacer moi-même vers le NAV. Et puis, si ce n'est pas encore loué ou alors même si c'est loué et que j'ai la possibilité d'accéder à l'appartement, je vais peut-être vous montrer encore comment c'est devenu. Je tiens à rappeler également que je vous ai promis de partager avec vous les images de l'appartement conflictuel où j'étais en conflit avec mon locataire. Donc, je suis allé en procès avec lui. C'est encore en rénovation. Ce n'est pas encore terminé. J'ai même changé de stratégie là-bas. Mais on va en venir dans les prochaines semaines. Quand ce sera terminé, je vais vous faire voir comment l'appartement est devenu. Et vous n'allez pas croire en vos yeux, les amis, parce que c'est devenu très nickel et c'est très changeant. Alors, si tu veux aussi intégrer notre programme de formation, notre programme d'accompagnement immobilier et toi également pouvoir être détenteur d'un biais immobilier en Allemagne, tu peux simplement nous écrire à travers l'adresse e-mail qui s'affiche en bas de l'écran franklin.arbase.reussi-en-allemagne.com Et on peut déjà même échanger ensuite tes attentes et également voir ton profil pour que tu puisses également être ou faire partie des personnes propriétaires en Allemagne. On va donc continuer dans cette vidéo sur le vif du sujet notamment qui est ce qu'il faut retenir de cette nouvelle loi énergétique parce que ça fait jaser beaucoup de personnes sur les réseaux et ça fait peur aussi. Je tiens à rappeler quand même que la première conception de la loi, le S&W, ça faisait quand même peur parce qu'il fallait des changements radicaux quand même. Et pour quelqu'un qui vit en Allemagne, il sait que quand on parle de chauffage, on parle de beaucoup d'argent et de façon subite, ça peut être fatal pour plus de ménages. Donc du coup, on a un peu modifié des choses au niveau de cette loi qui apaise quand même et qui rend, si vous voulez, la transition quand même assez digeste pour ceux et celles qui seraient donc obligés de changer le système de chauffage. Donc on va continuer rapidement ici. Qu'est-ce qui est nouveau ? Je tiens à rappeler déjà que la loi même, le GIEG, le Board Energy Gazette, la loi elle-même existe depuis, il y a eu une première modification en 2020, notamment qui disait que les systèmes de chauffage conventionnels, je vais parler ici du gaz et du chauffage à huile, à eul, eul-heightzone, devaient avoir une durée de vie maximum. Vous savez que vous avez utilisé pendant 30 ans déjà, il faudrait le changer. Mais cette fois-ci, on ne disait pas changer vers quel système. Donc c'était possible simplement de changer l'autre système de chauffage conventionnel après 30 ans, de changer avec un autre système de chauffage conventionnel parce qu'on estimait ou l'étalement instime qu'après 30 ans d'utilisation ou de vie de ce système de chauffage-là, elle n'est plus simplement énergiquement bonne, si vous voulez. Ou alors, ouvel-franc, elle n'est plus adaptée à l'environnement parce qu'elle consomme beaucoup plus, parce que le système technique est peut-être dépassé en 30 ans. Beaucoup de choses changent dans le cadre technique. C'est déjà là. Et il y a des états, par exemple, au Baden-Württemberg, qui sont allés plus loin parce qu'à l'heure que je vous parle, au Baden-Württemberg, par exemple, où ça a été déjà comme ça avant même cette vidéo, avant même que la loi soit passée, ou la loi qui passera dès le 1er janvier 2024, c'était déjà au Baden-Württemberg que si vous changez votre système de chauffage, qu'il soit conventionnel ou non, il faudrait que vous puissiez prouver que vous apportez au moins 15% de production avec un système d'énergie renouvelable. Et il y avait plusieurs façons. Par exemple, si on prend le cadre des énergies conventionnelles, si vous voulez, du Heul-Haitsung, Gais-Haitsung, il disait simplement que pour le Heul-Haitsung, par exemple, la loi, ou du moins l'État disait déjà qu'il fallait que tu prouves que l'huile, parce qu'il y a ce qu'on appelle le bio-huile, d'accord, que tu achètes seulement le bio-huile que tu utilises. Et ça coûte un peu plus cher que l'huile normale. Et le bio-huile comptait de 10%, comptait de 10% et puis 5% maintenant, tu pourrais prendre simplement un conseiller en énergie, ce qu'on appelle une équipe de Heul-Haitsung qui pouvait donc te faire un Zani-Rouz-Plan ou un Énergie-Plan, par exemple, le Fabre-Sauron-Plan. Et avec ça, ça te permet simplement de montrer qu'il coûte, voilà, ça compte comme 5%. Ça, c'est déjà quelque chose qui est déjà effectif au Banne-Württemberg. Les autres États, par exemple, peut-être un peu plus souples parce qu'ici, au Banne-Württemberg, nous sommes gouvernés par les Verts et les Verts sont beaucoup plus axés sur les questions environnementales. Donc, voilà pour la petite parenthèse. Mais là, on continue. La nouvelle loi, par exemple, elle dit simplement que vous devrez, à partir de 2024, si vous avez à avoir un nouveau système de chauffage. Écoutez bien cette vidéo, c'est très important. Alors, si vous avez à changer votre système de chauffage et que votre ville, votre commune, votre commune, d'accord, n'a pas encore ce qu'on appelle le Wem-Plan parce que les communes doivent, à partir de 2024, commencer à améliorer les infrastructures, ce qu'on appelle le Wem-Plan, pour aussi respecter les 65% de production d'énergie de chauffage pour les bâtiments à base des énergies renouvelables. 65% des amis, c'est énorme. D'accord ? Alors, pour cela, vous pouvez, dans une commune, qu'est-ce qu'on appelle un Wem-Plan ? Ce n'est pas le cas de beaucoup de communes actuellement parce que le temps que la loi passe, le temps que ce soit fait, ça coûte aussi beaucoup d'argent. Donc, ça va prendre un certain temps. Alors, vous avez besoin d'un nouveau système de chauffage et votre commune n'a pas encore de Wem-Plan. D'accord ? Dans ce cas, vous pouvez Ausweichen. Ça veut dire que vous pouvez dériver de la loi analytique. Attention, il y a une exception. Vous pouvez Ausweichen dériver, ça veut dire que vous pouvez avoir un système de chauffage alternatif, mais il y a une exception, sauf si votre système de chauffage n'est pas fait, n'est pas à base du gaz et à base de l'huile, du eul, d'accord ? De ces deux types-là. Parce que si votre système de chauffage, par exemple, c'est l'eul-heighton ou le gas-heighton, même si votre mairie part de Wem-Plan, vous devrez absolument l'échanger. D'accord ? Ça, c'est clair. Maintenant, il y a une petite addition qu'on a ajoutée dans cette loi pour qu'elle soit un peu plus riche, trackbar, ça veut dire qu'elle soit plus financièrement acceptable. Ce qu'ils ont ajouté simplement, c'est qu'ils ont dit, écoute, maintenant pour que ton système de chauffage soit changé, parce qu'ils savent que changer le système de chauffage conventionnel, ça coûte de l'argent, on ne peut pas le faire sur un coup de tête, d'accord ? Alors, il dit ceci, si ton système de chauffage conventionnel, d'accord, ne fonctionne plus, alors tu peux le réparer. Avant, il n'y avait pas ça dans le premier nouveau. Tu peux le réparer. Maintenant, si ça ne peut plus être réparé, d'accord, on ne peut plus le réparer, alors tu as ce qu'on appelle un « ubeganz frist ». Je vais écrire ça ici. Ubeganz frist. Deux, cinq ans. Alors, pour ceux qui m'ont par l'allemand, ubeganz simplement dit temps de transition. Ça veut dire qu'à partir du moment où mon système de chauffage est gâté, il ne peut plus être réparé, il doit le changer, jusqu'au moment que je change, j'ai cinq ans, d'accord, où on me tolère d'utiliser peut-être un système de chauffage, même s'il est de transition, même s'il est conventionnel, juste de transition. Je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui vont s'établir dans ce cadre-là pour faire ce qu'on appelle le « leasing », parce qu'on ne sert à rien d'acheter un système de chauffage conventionnel juste pour chauffer la maison pendant cinq ans. Mais je le loue quelque part. Et puis maintenant, après cinq ans, je prépare, je cotise assez d'argent pour donc passer au système de chauffage accepté, notamment qui respecte les conditions de 65% à partir des énergies renouvelables. Donc, il y a ce ubeganz frisque qui est nouveau, et je pense que c'est une bonne chose, parce qu'en cinq ans, on peut préparer ce changement-là, on peut même vendre. Ce sera une opportunité également pour celles qui investissent en immobilier, parce que les personnes, par exemple, à partir de l'année prochaine, qui seraient dans cette situation et qui n'auraient pas assez d'argent, seraient peut-être obligées de vendre les bémons. Maintenant, vous, vous pourriez donc en achetant, calculer combien ça va vous coûter de changer votre système de chauffage, et si c'est un bon dire à la fin, vous achetez, pourquoi pas. Donc, il faut bien retenir. Alors, maintenant, si votre système de chauffage conventionnel est dommagé et que vous pouvez réparer, alors vous avez la possibilité de réparer, d'accord, et continuer à l'utiliser. N'oubliez pas, je parle ici dans la situation dans laquelle ouvre votre système de chauffage en moins de 30 ans, parce qu'un système de chauffage qui a plus de 30 ans, on est d'accord, il doit être changé, on est d'accord. La loi existait déjà avant ce changement-ci. Donc, n'oubliez pas, vous qui allez acheter les biais immobiliers aujourd'hui, après cette vidéo, il faut donc beaucoup plus vous attarder sur la date de construction de ce système de chauffage, ou la date de mise en fonctionnement de ce système de chauffage. Très important, parce que ça va vous déterminer, ou ça va vous permettre de savoir combien de temps encore vous pouvez utiliser ce système de chauffage, même si le système de chauffage fonctionne encore. Durée de vie, 30 ans, ça doit être changé. Ça, c'est déjà quelque chose qui est clair, et il faut bien retenir. Cette loi qui vient de sortir vous donne simplement les détails sur les conditions de changement, d'accord, parce que pour avoir un système de chauffage conventionnel, que vous avez habité d'acheter il y a 5 ans, mais ça se gâte, d'accord, les 30 ans sont encore écoulés, et ça ne peut plus être réparé. Là, vous devez changer, aller vers l'autre. Vous avez donc une bégance friste de 5 ans, comme je dis, et pour tous les bâtiments, ceux qui construisent là, toutes les maisons qui seront construites à partir de 2024, là, il n'y a pas de choix. Vous devez absolument appliquer la loi, donc, le gué-gé, disons, 2024, qui passe en temps de vigueur à partir de 2024. Ici, vous devez utiliser un système de chauffage qui est à 65% de N-O-E-N-O-E-N-E-G-I. Voilà. Donc, ça, c'est obligatoire. Ici, par exemple, pour des nouveaux systèmes de chauffage, notamment, qui vont être construits dans les maisons qui sont peut-être en construction, en chantier actuellement, qui seront peut-être habituées à partir de 2024, vous avez les systèmes de chauffage à base du Pellet. J'avais donné beaucoup de types de chauffage, ici, qui ont, dans ces cas de figure, la même base de courant, on parlait ici de pompe de chaleur, par exemple, qui respecte l'espace et les conditions données dans le cadre étatique. J'ai voulu préciser ici ce UBG en fris, là, et le verre me plane, parce que ça va concerner ou ça va toucher beaucoup de personnes de la communauté qui investissent dans l'immobilier. Il y a beaucoup de mes élèves, également, qui investissent dans l'immobilier. Justement, il va falloir donc faire attention quand vous achetez de renavent un billet immobilier pour voir si vous êtes dans cette situation-là ou pas. Et je tiens à rappeler, ici, avant de terminer cette vidéo, que l'investissement immobilier en Allemagne reste toujours rentable. Je vous ai présenté la nouvelle acquisition de mon élève. Ça a été fait cette année, l'année passée. Mes élèves ont également acheté, je n'ai pas attention à vous, l'année suit pas assez, la même chose. En fait, bref, depuis 2017, on n'a pas arrêté d'acheter des billets immobiliers jusqu'au YouTube. Mais comment est-ce que ça se fait, Franklin, que le taux d'inflation était plus haut ? Le taux d'inflation n'a jamais été stable, ça a toujours été évolutif. Vous pouvez regarder les années précédentes, par exemple, les loyers sont toujours allés vers la hausse. Donc, ils pensent que le problème n'est pas ce qui se passe dans le marché. Le problème, c'est tôt. Est-ce que tu as assez de connaissances à ce moment-là pour faire des décisions, pour faire des bonnes acquisitions ? Et si tu n'as pas, tu peux nous contacter simplement pour qu'on puisse t'aider à, toi également, acquérir des billets immobiliers. J'ai beaucoup d'élèves actuellement là qui sont en cours d'acquisition. Donc, s'ils permettent, je pourrais également partager les acquisitions avec toi à travers la chaîne. Donc, voilà tout pour la vidéo. J'espère que ça t'apporte un plus. Dis-moi en commentaire. Est-ce que tu es concerné par cette nouvelle loi-là ? Ou alors, tu as la chance que dans ton billet immobilier, par exemple, ton système chauffage s'est gâté en 2023 et que tu as pu arranger en 2023. Du coup, tu as encore 30 ans devant toi pour pouvoir passer au next step et changer ton système de chauffage. Parce que si tu as acheté ton système de chauffage en cette année neuf dû à un problème qu'il a fallu donc placer et que c'est fonctionnel, tu ne vas donc pas arriver dans la situation où c'est gâté. Parce que ceux qui sont déjà fonctionnels et qui, en moins de 30 ans, ont le droit d'être utilisés, ça c'est également une nouveauté qui est dans cette nouvelle loi. Et je pense que c'est acceptable au vu de tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui sont contre, mais je pense que par rapport au plan initial de loi concernant ce système de chauffage-là, c'était quand même beaucoup plus dur par rapport à ce que nous avons actuellement. Donc, voilà tout pour la vidéo. Laisse-moi un commentaire ce que tu en penses. Et c'est toujours un plaisir de partager avec toi les nouveautés sur la vie, sur l'économie, en Allemagne. C'était Franklin, bien le bonjour. Bye bye.